Et yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est FIT, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends. Alors déjà pour commencer, merci à tous pour les 95 000 abonnés, ça fait extrêmement plaisir. Merci énormément à tous les nouveaux, bienvenue à vous et merci à ceux qui sont là depuis X mois, X semaines, X années pour certains, ça fait extrêmement plaisir. Vidéo du jour, Super C17 a disparu de la méta, pourquoi ? On va essayer d'aller jouer avec le personnage pour comprendre quelles sont les raisons qu'il font, pardon, qu'il a disparu. Je vais vous en énumérer quelques-unes ici que vous allez retrouver, illustrées tout simplement tout au cours de la vidéo showcase. Déjà, première chose, je tiens à dire, Super C17 reste très fort, Super C17 reste très très fort. Ceci dit, il est clairement moins fort qu'à sa sortie, pourquoi ? Parce que les derniers gros persos sortis sont soit des persos strike, soit des persos qui ramènent des contres à Super C17 ou qui ramènent des méta strike, des team strike, pardon, dans la méta. Donc qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends par là, Bojack et Gohan sont deux personnages strike, les derniers, ils sont extrêmement forts. En plus de ça, Bojack est violé. Donc déjà, pour Super C17, c'est très compliqué de jouer d'un suivi des persos strike. Ça l'est encore plus s'il y en a un des deux qui est violé. Ensuite, Bojack et Gohan ont tous deux redonné encore plus d'importance à Goku Mammoth, qui est l'ultime contre au Cyborg. Donc également, un gros point noir ici pour Super C17. Et enfin, on a une team famille de Goku qui a vu le jour grâce, enfin une team famille de Goku strike grâce au Gohan, qui donne l'accès à beaucoup de gens à cette team. C'est une team peut-être plus facile à bu que la team film, je ne sais pas, mais c'est une team qu'on voit pas mal également dans le ladder. Donc Team Strike, qui va compliquer là aussi le gameplay, le plan de jeu de Super C17. Ceci dit, le personnage reste plutôt fort. Il y a également un autre problème, c'est la team cyborg est plutôt orientée strike généralement. Donc pour Super C17, c'est aussi embêtant parce que du coup, les Super C17 sont sortis de Team Cyborg. Du coup, les teams cyborg qui restent sont plutôt orientées strike. Et il y a également un autre problème, c'est les personnages qui ont l'anti-torpeur, comme le nouveau Gohan. Le nouveau Gohan a l'anti-torpeur, il y a le Bojack qui a une mise à cover extrêmement puissante pour cancel l'ulti d'un Super C17 par exemple. Donc en fait, le perso, il n'a mangé que des trucs qui le contre fort récemment. Donc de ce fait, forcément, on a du mal à en profiter au maximum du personnage. Ceci dit, on va voir qu'il reste quand même plutôt fort. Je vous laisse avec les games, dites-moi ce que vous pensez de Super C17 et pour vous, est-ce que le personnage est toujours ultra viable dans cette méta ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il a mangé contre sur contre mais qu'il reste quand même viable dans la globalité. C'est parti, bonne vidéo à tous, let's go ! Ok, donc là, on est face à une Team Famille de Goku, c'est un mix Kiko à Strike. Bon, c'est quand même plutôt orienté Strike globalement. Bon, c'est carrément une Famille de Goku Strike en fait même. Donc le Super C17 ne va pas être super intéressant. Et ça déjà pour moi, c'est le premier point pourquoi Super C17 a littéralement disparu de la méta. C'est parce qu'il y a beaucoup de Team Strike actuellement. Là, Team Film est plutôt orienté Strike. La Team Famille de Goku, elle n'est pas forcément plus orientée Strike mais avec le nouveau Gohan, les gens qui la jouent forcément vont la jouer Strike. La Team Fusion, c'est un peu kiff-kiff quand même. Franchement, la Team Fusion, c'est un peu des deux. Mais c'est vrai qu'on n'a plus cette grosse Team Famille de Goku Kiko à qui domine sur le ladder. Donc, Super C17 face au Team Strike, ce n'est pas le top du top. Bon, ici, on va quand même le prendre pour la vidéo. Donc, je vais partir avec celle C13 et Super C17. Il n'y a pas le Gohan et CJ de rouge, donc je ne prends pas le C13 bleu. Je ne le vois pas jouer le Goku GT. Je ne le vois pas jouer le Goku GT, donc c'est pour ça que je ne prends pas le C13 bleu. Là, je pars avec la Team Triple Cover tout simplement. Donc, on va voir ce que ça va donner ce petit match. Et il joue bel et bien le Goku GT rouge. Surprenant. Je ne m'y attendais clairement pas pour le coup. Et en plus de ça, il prend l'avantage. Donc là, on va cover sur la Strike directement. Oh, ça se paie direct. Ce n'est pas bête de se paie direct face à cette Team-là en vrai. Ok, donc là, il y a quand même pas mal de Strike qui sont partis. Et bien, il en avait encore une. Donc, c'est ça. Je vous dis, il y a beaucoup de Strike dans la méta. Enfin, de Perso Strike, de Team Strike. Donc, forcément, tu vois, Super C17 sur ses covers, il est moins fort. C'est juste logique pour le coup. Pas le temps de reculer assez. Donc là, c'est la cover. On en voit l'aspect derrière. Ça, ça marche très bien, par contre. Ça marche très bien. Là, ça va peut-être faire des Kikoha. Non, ça part... T'as vu, c'est encore une Strike qui a été lancée en face. Énormément de Strike. C'est très, très chaud. En même temps, c'est normal, c'est les Team Strike. C'est complètement normal. Donc, nous, ici, bien sûr, on attend pour esquiver le Rising Rush avec Cell. Ça, on va le prendre sur Super C17. Ça va nous mettre des dégâts quand même, parce qu'il a fait pas mal de cartes. Là, il va nous faire mal. Même pas tant que ça, on va. Je pensais qu'il allait me faire tellement plus de dégâts que ça. Ok, donc ici, on va pouvoir partir sur l'ulti. Ça cover avec Goku. Ça serait bien qu'on le stun. Ça serait génial, un stun, ici. Malheureusement, non. C'est pas grave. La verte pour pas s'attraper à l'Akikoa. Ça va sûrement avoir le temps d'esquiver, là, par contre. Ok. Ça, c'est tout bénef. On part sur l'ulti. Deuxième chance de stun. Le Goku qui vient. Espérons que ça stun, cette fois-ci. Donc là, le C13 fusion qui est en train de faire un bon taf. Et voilà, le stun. Impeccable. Donc nous, on va enchaîner. On va mettre Super C17 et on va aller mettre la torpeur, maintenant. On va aller mettre la torpeur sur la team adverse. Donc là, c'est vraiment pour avoir de la gestion. On continue dans notre gestion et puis on a Cell pour cover sur le Rising Rush quand il arrivera. Donc là, ça devrait mettre un petit peu de dégâts, mais c'est surtout la torpeur qui est intéressante. Voilà. Le tampeur, ça fait faire des erreurs. La cover sur le Gohan. On met C13. Donc il a la tampeur, tant qu'il n'est pas transformé. Et vous avez vu, en face, ça le force à faire des moves qu'il n'a pas envie de faire. Ça le force à faire des erreurs surtout. Donc c'est très, très, très intéressant. Je pense que là, ça va taper direct. Assez logiquement. Bon, c'est lui qui a la priorité là-dessus, malheureusement. Il y a moins que Cell se fasse torcher, là. Bon, je donne Super C17. Je donne Super C17. Là, il est déjà midlife. Il est moins intéressant dans la game. Mais t'as vu, voilà, Super C17, il a quand même eu son intérêt avec la tampeur. Attention, la tampeur nous a mis quand même très bien dans la game. Mais t'as vu, il a beaucoup... Enfin, c'est rare les moments où je vais pouvoir avoir l'opportunité de faire une bonne mise à cover avec le perso. Parce que ça joue surtout Strike. Et globalement, c'est vraiment la raison qui fait qu'on en voit le moins. Qu'on en voit au moins actuellement dans la méta. Donc moi, j'ai pas Rising Rush encore. Donc ça va pas tarder à arriver. Mais là, on est bien dans la game. Là, on est bien. On va le faire esquiver, le Gohan, en face. Ah, mais il a pas esquivé. Donc là, je vais pas toucher. Ah si, ça touche quand même un combo. Ok, ok. Bah, on part sur Kikoa. Donc là, t'as vu. Là, on est bien. Là, Cyborg, ça a été quand même relativement fort dans le match-up. Mais c'est pas grâce spécialement à Super C17, quoi. C'est pas spécialement grâce à Super C17 que ça a été fort, là, pour le coup. C'est plus... Enfin, la tampeur a quand même fait un bon taf. Enfin, attention, je dis pas le contraire. Mais c'est plus grâce à... C'est vraiment plus grâce au stun de C13, au dégâts de C13. Que ça a été aussi fort. Je crois pas que j'ai TP encore avec Cell, hein. Il me semble pas. Donc j'ai encore ça dispo de côté, moi. Mais bon, on n'aura pas besoin. Le kill ici, face à cette famille de Goku qui passe. Donc là, la team s'en est bien sortie. Super C17, intéressant, mais clairement pas l'homme du match. Clairement, l'homme du match, c'est C13, là. Il a été trop fort. Il a été trop fort, le C13, dans la game, clairement. On va se retrouver pour une deuxième game avec la team. C'est parti, let's go. Encore une team famille de Goku. Et c'est encore une famille de Goku Strike, les gars. Bon, logique, hein. Logique, de toute façon, je vais pas vous expliquer pourquoi. C'est ce qu'on voit le plus actuellement. Je me demande si je vais prendre Cell. Je me demande si je vais prendre Cell, là, très sincèrement. Par contre, le pic vert va être excellent. Il y a même un monde où je pic double vert. Et franchement, c'est ce que je vais faire. Je vais pic double vert. Je vais pic double vert ici. Donc, on va prendre C14, C13 et Super C17. Parce qu'il n'y a pas de violet en face. Et c'est possible qu'il y ait un bleu. C'est même possible qu'il y ait deux bleus. Bon, il n'y aura pas de bleus. Clairement, il n'y aura pas de bleus. Mais du coup, le Goku LF, ça va être compliqué pour lui. D'ailleurs, le Goku LF, moi, je pense que ça m'arrange un peu qu'il soit en face, en vrai. Parce que ça rajoute un peu de Kikoa. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, je ne l'ai pas. Mais il me semble qu'il est double Kikoa, le perso. En tout cas, il est au moins une Kikoa, c'est sûr. Alors, il n'est pas double strike. Donc, ça rajoutera un peu de Kikoa à la team adverse. Qui va ranger mon Super C17, clairement. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Parce que vraiment, Super C17, pour vraiment profiter, il faut le faire rentrer sur un cover. Sinon, tu n'en profites pas du tout à fond, quoi. Et bien, c'est chiant de ne pas en profiter à fond. Oh, lol. La carte verte comme ça d'entrée de jeu ? Ah, d'accord. Je mange l'aspect. C'est super. Je crois qu'il avait déjà... Il avait déjà dû utiliser la TP. Je ne me rappelais plus, honnêtement. C'est possible. Bon, là, par contre, très mauvais start de ma part. Après, disons que, heureusement, on a le soin sur C13. Donc, ça sera un peu... Enfin, ce n'est pas si grave que ça. Mais très mauvais départ, quand même, quoi. Bon, là, j'ai fait n'importe quoi encore. Normalement, on devra avoir la cover. Oh, là, 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 là. On n'a pas les tempos. On n'a pas du tout les tempos, là, pour l'instant. Je vais directement faire le main, hein. Tant pis, il faut que je me soigne, là. Ok, donc là, maintenant, on sait ce que ça va faire en face. Ça va strike ici, j'imagine. Encore strike. Et là, ça doit être une Kikawa, maintenant, s'il y a une carte. Donc, je m'en suis servi pour me soigner, là, du bonus. Ici, C14 est intéressant. On peut tenter un stun. Avec le main plus l'aspect. Voilà, ça passe. Ce qui me laisse le temps de setup ma petite carte verte. Et de rentrer des super bons dégâts, accessoirement. Hop, Rising Rush dans les pas de côté. On a une main full Kikawa. Ça devrait être pas trop dégueulasse. Bien sûr, c'est contré. En plus, c'est contré par Goku Mammouth, tu sais. Genre, tu vas prendre super cher derrière, obligatoirement. Bon, espérons qu'on contre aussi. Même si là, ça semble pas très bien parti. Ça a peut-être été une SP, non ? Ouais, 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 ouais. Aïe, 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 aïe. Putain, le contre du Rising Rush qui fait trop, trop mal là-bas. On se fait Rising Rush à cause de ça, en fait, tout simplement. Donc, on perd C-14 à cause de ça. Très embêtant. En plus, je reviens même pas avec... Un perso aussi intéressant que ça pour moi, là, derrière. Puisque ça revient avec C-13 qui a plus de vie. Ah là 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 là. Les fameux contre de Rising Rush, hein. Bon, on va aller mettre la Tempère tant que ça accorde un intérêt, entre guillemets. On n'a pas complètement perdu la game, mais bon. Ça va être très compliqué, là. Donc, on s'en fout, on fait le kill. Ça va mettre la Tempère. Parce qu'on peut se soigner avec Super C-17. Donc, on n'a pas perdu la game. Mais ça va être très compliqué. Après, le fait qu'il ait pris un kill, ça nous booste. Là, la Tempère, elle est en train de faire du bien. Elle est en train de faire du bien, la Tempère, clairement. Donc, ça va envoyer l'assos en face, hein. En tant qu'il peut. La Tempère qui me carille complètement. Il peut déjà cover sur ça, bordel. Bien joué, ça va. C'est compliqué, là. C'est très, très, très compliqué, même. Pour l'instant, on est en train de bien jouer. Il a peur de... Il a peur de faire des kick-off. Et du coup, je m'en sors bien. Je récupère ma TP à chaque fois. Ah, mais là, c'est le clutch absolu, là. C'est le clutch absolu de Super C-17, les gars. Waouh ! Cette game, cette game avec Super C-17, incroyable ! Oh, incroyable ! C'est un V3, j'y croyais pas, hein. J'y croyais sincèrement pas moi-même. Cette game de l'infini avec le Super C-17 qui clutch en V3. C'est l'une des plus belles games, l'une des plus belles remontada que j'ai fait. Je crois, franchement, je pense pas avoir fait plus belle remontada que celle-ci. Elle était incroyable ! Dites-moi ce que vous avez pensé dans l'espace commentaire. On se retrouve direct pour une troisième game. C'est parti ! Oh, les gars, on est... Alors, ça, c'est quand même assez incroyable parce que je fais une vidéo, comme par hasard, sur la Team Cyborg. Bon, après, moi, c'est vraiment sur Super C-17. Et là, on tombe face à une Team Cyborg. Et là, comme tu le vois aussi, la Team Cyborg en face, c'est une Team Cyborg Strike. Pareil. En vrai, la Team Cyborg, elle est plutôt anti-strike. Bon, même si celle, c'est hybride, mais c'est 14, c'est 13. C'est 13, c'est clairement Kikoa. C'est 17, c'est clairement strike, pardon. C'est 14, c'est clairement strike. C'est 17, c'est un peu hybride, mais en vrai, bon, voilà. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de team dominante Kikoa actuellement. Donc, forcément, Super C-17, encore une fois, je me répète, mais c'est compliqué par rapport à ça. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire ici ? On va très... Je vais prendre Super C-17, même si ici, je ne pense pas que ce soit le pic optimal. Je pense que je vais prendre la même team, en vrai. J'aime bien ce team-là. Ce trio-là est plutôt pas mal. Ce trio-là est franchement plutôt pas mal avec Cell, qui fait un très, 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 très bon taf au niveau de sa cover TP, des cartes vertes et des dégâts. Potentiellement, petite chance de stun aussi. J'aime beaucoup le Cell. Franchement, c'est l'un des personnages qui a le mieux vieillit. Cell, tu sais, c'est ton cousin qui a bien vieillit. C'est ton cousin qui était beaucoup plus beau que lui avant. Et il est devenu super beau avec le temps. Tu ne sais pas pourquoi. Tu sais, genre, tu demandes s'il n'y a pas un glitch quelque part. Ce n'est pas normal. Ben, Cell, c'est un peu ce mec-là quelque part. Ça peut-être cover strike ici. Yes. Donc là, on est plutôt bien. Bon départ. Voilà, par contre, on est bloqué. Strike. Voilà, il n'a que des strikes dans la main. Donc bon, il n'y a plus de questions à se poser. On ne s'est pas fait stun. Ce qui est plutôt bien pour nous, en vrai. Bon, les dégâts sont sympathiques, mais pas incroyables. Bon, enfin, ceci, c'est quand même plutôt bien. Le pas de côté. Et là, nous, on va partir sur la Tempeur. On va partir sur la Tempeur, puisque c'est le bon moment pour la mettre, je pense. Franchement, si je peux... Moi, tout le temps. Si je peux mettre la Tempeur le plus rapidement possible, je le fais. Et prendre l'avantage assez tôt dans la game. Ah, d'accord. Ben, il n'a pas voulu esquiver. Donc là, ce qu'on va faire, c'est garder le... Oh non ! Je me suis fait avoir comme un con ! C'était bien, ça. C'est dommage. Il a fait double strike, là. Donc, une verte, je pense. Ça, elle est une verte. Oh, c'est 100% la verte. Oh, t'étais flag, mais à l'infini. T'étais flag à l'infini, mon pote ! Et donc là, par contre, on a un super, super avantage. On n'a pas trop d'intérêt à garder Super C17 ici. Par contre, ça, c'est très bien. On peut forcer ici le switch un petit peu embêtant pour lui. La TP. Ou le switch embêtant, parce que dans tous les cas, il est quasiment mort, le C14. Oh, le crit ! Excellent dégâts, là, avec le crit. La Tempeur, la Tempeur. Mais non, mais de toute façon, il n'est pas concerné par la Tempeur, c'est vrai. Non, ça, c'est mal joué de ma part, par contre. Parce qu'il n'est pas affecté par la Tempeur, le C14. Ça va être des Kikoa, là, non ? Prochaine carte, c'est des Kikoa, c'est sûr. Ah, c'est l'ulti ! Bien sûr. Bien sûr, c'est l'ulti. J'ai peut-être du TP avec celle, là, en sachant que la Rising Rush est déjà passée. Ouais. La TP avec celle était mieux, ici. Mais t'as vu, il m'a fait trois strikes, une en ultime, quoi. Il n'y a jamais de... Ça n'existe pas, en fait, les Kikoa. Il a fait l'erreur, ici. Et là, c'est gratuit, le Rising Rush, là-dedans. Tu sais que t'as de la priorité, tu sais qu'il ne peut pas cancel, donc c'est juste extrêmement fort. On va tuer le C13 Fusion, ici, à moins que ça soit contré. Il peut contrer, d'ailleurs. Parce qu'en vrai, je n'ai pas fait beaucoup de vertes. Il aurait pu contrer, parce que Super C7, en plus, il génère des vertes. Donc, honnêtement, ce n'était pas impossible, du tout. Vous avez vu, en fait, ce qui est vraiment fort, et là, on s'en rend compte dans cette game. Ce qui est vraiment fort avec Super C7, c'est comment l'adversaire va jouer pour ne pas se faire baiser par Super C7, en fait. C'est ça qui est vraiment ouf. En plus que ce que fait le perso, c'est vraiment ça qui est incroyable, je trouve. Et là, on va balancer l'ulti avec celle. Et derrière, c'est quasiment terminé. C'est quasiment terminé, derrière. On va essayer de garder C13 pour la dernière position, au cas où il pourra se soigner. Voilà, Super C17, qui est vraiment intéressant pour ce qu'il ne montre pas, également, ou pour ce qu'il peut montrer. Bon, on a vu un petit AV3, quand même, plutôt sexy, je pense, à la game d'avant. Donc, Super C17, qui est encore clairement fort. Clairement, clairement fort, pour le coup, le personnage. Sinon, jamais de la vie, j'aurais fait l'un AV3 que j'ai fait à la game d'avant. Mais c'est vrai qu'il souffre de cette méta full strike. C'est pour ça qu'on en voit moins. C'est pour ça qu'il est wanted, actuellement. Qu'il est porté disparu, les gars. Mais personnage qui reste très qualitatif. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. C'était cool de faire cet énorme comeback dans la game 2, avec le Super C17. Portez-vous bien, les gars. Bye bye, tout le monde. Ciao ! Ciao !